... Et salut les amis, c'est Titanos, bienvenue ! Regardez cette pose de guerrier magnifique, en pleine réflexion. Ça se fait genre, mais qu'est-ce que je veux bien pouvoir leur raconter encore une fois aujourd'hui. Ah, je sais ! Allez, installez-vous, j'espère que vous allez bien, c'est Titanos. Aujourd'hui, petite vidéo, je vous propose de vous montrer comment on récupère une branche, un ancien embeaulement, un anneau et une émote. Bonjour ma petite chatte. Oui, oui, je sais, tu es une seule quoi à la douce. Alors vous venez ici d'ailleurs, et avant il faut prendre l'anneau des murmures. Alors il vous faut 5800 âmes, forcément. Anneau porté par Roy l'Explorateur, il permet d'entendre les voix intérieures des ennemis proches. Très pratique pour repérer les ennemis, nanana. Roy l'Explorateur, vous l'affrontez dans le tombeau des saints, sous forme de Black Phantom. Et vous loot une effigie humaine et puis je ne sais plus quoi. Ensuite, vous équipez l'anneau. Oh cool, il est juste à côté. Parfait. Attends, on va mettre la fiole d'estus quand même. Ouais, on ne sait jamais. Ouais, je dis, je suis en train de préparer une vidéo, je suis retombé là-dessus, je fais tiens, peut-être qu'il y a des joueurs qui n'ont pas compris, enfin qui n'ont pas compris, mais je n'arrive pas à parler. Mais qui ne savent pas comment on peut récupérer le deuxième anneau draconique. Une branche ancienne embeuvante, un retourne ici, Ruin de Londres. J'avais bien aimé cette mini-zone d'ailleurs, trop courte, mais j'avais bien aimé. Et puis une émote. Donc je vais aller, on va se faire une petite vidéo entre nous, et puis je vais vous montrer ça, même si la plupart d'entre vous, vous savez déjà comment ça se passe. Avant, au préalable, il faut avoir tué quand même Nachka, la Scorquide. Sinon ça ne marche pas. On va passer par là, hop. Ah putain, il n'est pas dépétrifié. Ah, la titanos, une vidéo, ça se prépare. La preuve que je n'ai pas préparé. J'aurais peut-être dû passer à travers plutôt que de l'attendre. Oh, c'est pas grave. Le mec, il est pétrifié depuis une éternité, et le premier truc qu'il y a en tête, c'est de découper la tête avec sa hache. Même pas Narcisse, ça t'écorcherait la gueule, putain. Donc vous revenez ici. Et là, les bruits que vous entendez, c'est les murmures. Voilà, branche ancienne en baumante. Là, vous entendez une espèce de... C'est pas des vaches, c'est le bruit des ennemis. Voilà, deuxième anodraconique. Merci, Tark, tu es bien généreux. Et ensuite, vous lui reparlez. Et voilà, vous avez son émote. C'est chauffé. Ça donne ça. Tark, il a une bonne grosse perme, il a une petite queue. Tark, ta meuf, elle est bien plus grosse que que la tienne. Tark, il a une bonne grosse paire de pinces, je parle. Soyons précis. Voilà, les modes, ça donne ça. Et puis voilà, vous avez récupéré deux, trois petits trucs bien sympas. Ça, c'est le troisième. Une chevalière ornée d'un dragon, elle confère à son porteur la protection des dragons. Augmente les PV, la constitution et la charge maximale. Autant dire, c'est le bon anneau qu'il faut. Rôlement d'un chevalier des dranglais qui a en servi le roi en protégeant le fort jusqu'à la mort. Aurait porté l'un de ses anneaux avec Ferté tout au long de sa carrière. Et puis, bien sûr, la branche en Beaumont, qui vous sert à dépétrifier les PNJ dans le jeu, comme je viens de le faire. Et puis voilà, la fin de la vidéo et spéciale dédicace à SIX7903. Si tu regardes cette vidéo, elle était pour toi. Rien que pour toi. Allez, revenez comme vous voulez. Vous êtes les bienvenus et ça, vous le savez. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501